Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre 2020. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et puis le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici on a l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui va vous soutenir pendant tout ce mois, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer ce mois-ci, à lâcher, à entreprendre de nouveau, le résultat en fin de mois et un conseil, un message pour finir. Alors vous avez en énergie principale le chariot. Une belle énergie de mouvement, de victoire aussi. Avec le chariot, il y a vraiment une notion de rapidité. Il y a quelque chose qui se met en route. Vous vous lancez dans une aventure, dans une relation, dans un projet. Ça peut être un nouveau boulot, mais il y a vraiment une notion de partir à la conquête aussi. De partir à la conquête de quelque chose, de quelqu'un. Alors oui, avec ce chariot, on a souvent deux animaux qui ne partent pas dans le même sens. Donc vous les voyez là, ces chevaux, ils ont tendance à s'emballer un peu. Donc il y a le côté où ça peut être un petit peu chaotique, d'accord ? Mais ça ne va pas vous empêcher de prendre la route, de vous lancer, même si ça vous tire un peu à droite, que ça vous tire un peu à gauche la seconde suivante. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est vraiment de se mettre en marche, d'aller de l'avant, de se lancer dans une nouvelle aventure. Cette notion de victoire, vous voyez, il y a une étoile ici. Il s'agit de vous lancer dans l'aventure, mais pas pour n'importe quoi, pour quelque chose qui vous tient à cœur. Donc une belle énergie pour vous accompagner. Alors vous avez le 8 d'épée, le roi d'épée. Ah bah oui, d'accord, 5 de bâton, 7 de bâton. Donc il s'agit d'aller de l'avant, il s'agit de dépasser des croyances limitantes, des conflits. Et vous y arrivez, parce que vous avez le 7 de bâton. Je vous en reparle après, je n'ai pas commencé le tirage. Ça y est, je sens que... Vous voyez, je suis déjà dans cette énergie-là où j'ai déjà envie de partir. Et de partir, alors oui, un peu n'importe comment, un peu comme ces chevaux-là, mais de me lancer. Et c'est en challenge, le fou. Il va falloir vous lancer. Vous lancer dans une aventure, vous lancer dans une relation, vous lancer dans quelque chose qui va vous demander de donner, de recevoir. Et il y a peut-être un équilibre à trouver. Il y a peut-être une... Alors, je vais mettre les cartes. Est-ce que vous voyez tout ? Oui. Il y a peut-être un équilibre à trouver, parce que c'était peut-être conflictuel pour vous jusqu'à présent. D'avoir peur de ne pas recevoir assez, de ne pas donner assez. Je sens qu'il y a quelque chose là qui vous bloquait. Alors, arcane majeur, qu'est-ce que vous avez ? Donc, le fou, la mort, la roue de la fortune, l'empereur. Bon. Du changement, du changement, du changement. Une grande stabilité avec l'empereur. Et ça, c'est dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà cette énergie d'être de maîtrise, de confiance, d'être bien assis, d'avoir de l'expérience dans les pattes, de ne pas avoir peur de la nouveauté. Et vraisemblablement, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose que vous avez dépassé ou que vous êtes en train de dépasser. Vous êtes le signe du lion, vous êtes un signe de feu, vous êtes par essence dans votre signe. Vous avez beaucoup déjà d'assurance, vous savez vous mettre en avant, vous savez séduire, etc. Vous avez cette assurance. Vous n'allez pas perdre ça dans la bataille, mais il y avait quand même quelque chose de conflictuel. Quand on est dans le conflit, c'est quand même qu'on est en train de protéger quelque chose. Et si on protège quelque chose, c'est qu'on a peur de le perdre. D'accord ? On y tient. Ok ? Vraisemblablement, il y a vraiment du nouveau pour vous. Il y a une roue qui tourne, un cycle qui s'achève et une profonde transformation. Il s'agit de mourir pour renaître, de laisser derrière vous quelque chose et de laisser derrière vous tout ce qui justement s'accrochait, tout ce qui se protégeait. Ça, ok ? Pour se lancer dans une nouvelle aventure. Alors, il peut s'agir d'amour, il peut s'agir de projet professionnel, il peut s'agir d'une nouvelle façon de vivre, de déménager. Le chariot nous parle de mouvement, donc ça peut être changer de lieu de vie, ça peut être vraiment partir, changer de pays, etc. On a une notion de déplacement avec ce chariot. Donc, ça peut être du déménagement, comme ça peut être vraiment du voyage. Ok ? Allez, je le prends dans l'ordre, parce que là, je suis encore, je me rends compte que je suis encore partie, là. Je sens que vous avez besoin, vous sortez d'une situation, d'une période où c'était compliqué, et où vous étiez pieds et poings liés, ligotés, mais pas par l'extérieur, alors il y avait peut-être des contingences matérielles à l'extérieur de vous, mais c'était surtout en vous que c'était bloqué. Et là, je sens que ça se débloque, et alors, il faut arriver encore un peu à tenir les chevaux, parce que vous avez envie de partir, et de partir pour le coup aussi un peu n'importe comment. Évidemment, je sens ces deux côtés, là, qu'il y a encore de l'ancien qui vous dit, oulala, attends, pars pas n'importe comment, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on reste attaché à ce qu'on connaît bien, conserver cette stabilité d'empereur. Il a quand même quelque chose d'un peu conservateur, l'empereur. Et puis, de l'autre côté, une force vive qui vous anime, où là, c'est un peu, je le sens comme un coup de pied dans une fourmilière, où vous faites péter les liens, les entraves, les blocages et tout ça, et il y a un côté où, bon allez, maintenant, il faut se lancer, il faut y aller, et il y a un côté tellement jaillissant où, pour le coup, ça part aussi un peu dans tous les sens. Ça, c'est plus dans l'énergie. Et ne retenez pas ça, parce que vous l'avez en force. Oui, avec ce 5 de bâton, on a du conflit. Alors, du conflit, ça peut être à l'extérieur, ça peut être intérieurement. C'est cette notion d'avoir des envies, des envies qui ne sont pas les mêmes, etc. Ça peut être avec d'autres, mais en vous, et je sens que c'est déjà en vous, c'est dans votre force. C'est dans votre force, et vous allez justement trouver ce qui vous aiment, qui vous aiment le plus. Alors, si vous sentez que ça part un peu dans tous les sens, que ça vous tiraille à droite, à gauche, je vais faire plutôt ça, et non, plutôt ça, et j'y vais, j'y vais pas, etc. C'est même pas du j'y vais, j'y vais pas. Non, c'est même pas du j'y vais, j'y vais pas. Il y a peut-être des moments où vous allez vous poser la question, mais ça, c'est en entraîne-moi, et vous prenez, vous tranchez là-dessus. Vous avez beaucoup de maîtrise là-dessus. Après, on est vraiment dans le... Allez, il faut y aller. Il faut y aller, on se lance. C'est plus vers où je vais et comment j'y vais, mais de toute façon, il faut que ça bouge et ça va bouger. Allez, je prends les choses dans l'ordre. Je vais essayer de rester à peu près droit, d'accord ? Pour pas blesser, embarquer par votre énergie de feu qui veut s'emballer. Donc, vous démarrez, moi, avec le 8 d'épée et le roi d'épée. Vous étiez pris dans des pensées, des croyances, des... Peut-être, c'est pas fait pour moi, je suis pas capable, je vais pas y arriver. C'est bien tentant, cette histoire, mais je me suis déjà pris les pieds dans le tapis, je me suis déjà pris un râteau, je me suis déjà fait mal dans cette situation, ça va recommencer, etc. Toutes ces choses-là, vous êtes monté dans votre mental. Vous êtes monté dans votre mental et puis, quand on monte dans le mental, à peu près à coup sûr, on est déconnecté du cœur des tripes, de la passion, de ce qui nous anime vraiment. Et souvent, on a tendance à vouloir régler les choses avec le mental d'abord, à vouloir borger les choses, faire un plan avec le mental, et ensuite, mettre notre plan au service de nos tripes et de notre cœur. Or, c'est précisément dans le sens inverse que ça fonctionne, c'est-à-dire que notre vrai GPS pour avancer dans la vie, c'est notre cœur, c'est notre passion, c'est ce qui nous anime profondément, c'est cette énergie vive qui fait qu'on se sent magnétisé par quelqu'un, par quelque chose, qu'on a envie de se lever le matin pour aller travailler, pour aller réaliser quelque chose, pour aller à la rencontre d'une personne, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est notre baromètre intérieur. Donc, une fois qu'on sent qu'on est vraiment connecté à cette force vive, là, on sent que ça enclenche, ça veut y aller, les rênes pour tenir les chevaux et pour pas trop partir en cacahuètes à droite, à gauche et éventuellement dans le fossé, ça devient après le mental. Mais le mental, il doit être au service de la force vive, du cœur, des tripes, de l'action, de l'intuition, de l'enthousiasme, de ce qui nous porte vraiment intérieurement, et pas le contraire. Et vous, jusqu'à présent, vous cherchiez à aborder les choses d'abord avec le mental avant de vous laisser aller à la passion. Vraisemblablement parce qu'il y a des choses, on ne fait jamais ça sans raison non plus, vraisemblablement parce qu'il y a des choses qui vous avaient blessé, qui n'avaient pas tourné comme vous l'espériez dans le passé, plus ou moins proches, plus ou moins éloignées. Pour certains d'ailleurs, vous étiez peut-être encore pris dans le passé, dans une histoire passée. Est-ce qu'il s'agit d'amour ? Est-ce qu'il s'agit de travail ? Bon, là, je n'ai pas de coupe. Je n'ai pas de coupe qui nous parle vraiment de sentimentale. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'histoire sentimentale ce mois-ci. Ce que je vois surtout dans votre tirage, c'est l'action. Le fait de vous lancer et de vous lancer vers ce qui vous fait du bien. Et ça peut très bien être une personne, une relation amoureuse. Mais ça part de vous. C'est le fait de vous réaligner avec cette force vive qui vous anime et de ne plus laisser votre mental, vos peurs, votre égo, etc. dominer les choses, vous brider et vous empêcher d'avancer dans une situation. Ok ? Donc, vous entrez dans le mois, certes, avec des choses qui vous ligotaient, qui vous empêchaient aussi de vous voir tel que vous êtes réellement, c'est-à-dire libre et sans entrave, d'accord ? La représentation que vous faites de vous-même, que vous faisiez de vous-même, c'était ça. La représentation que vous faisiez d'une situation et de vous dans une situation, c'était ça. Mais en réalité, vous êtes libre de vos mouvements. Et vous avez cette énergie de roi d'épée qui, lui, est parfaitement dans la maîtrise. Il sait exactement ce qui est en jeu. Il a une grande clarté d'esprit. Il a une grande faculté à communiquer, à trancher, à apprendre, à transmettre. Surtout à transmettre. On a cette idée de mentor avec le roi d'épée. Vous avez vraiment repris le pouvoir dans votre sphère mentale, dans la sphère de la communication. Une meilleure communication, une meilleure vision de vous, de la situation. Vous avez éclairci les choses. Peut-être à l'extérieur, mais déjà en vous. Donc, vous partez avec beaucoup plus de maîtrise. Vous entrez dans le mois avec beaucoup plus de maîtrise. S'il reste encore des pensées, des idées limitantes, vous avez une grande maîtrise là-dessus. Vous les voyez. Ce roi d'épée, on ne lui fait pas à l'envers. Il a vraiment une faculté, un œil perçant. C'est un peu comme un aigle qui voit de très haut et qui voit très précisément. Donc, vous avez une vue claire de la situation. Ça ne vous déstabilise pas. Ça ne vous démonte pas. Vous avez cette capacité à composer avec. S'il en reste, vous avez cette capacité à composer avec. Et s'il en reste, vous avez cette capacité également à savoir que vous allez pouvoir trancher tous ces liens. Vous allez pouvoir vous en défaire. Alors, ça va se faire, je pense, au travers de l'action. Parce que ce n'est pas juste en réfléchissant à la situation que vous allez vous défaire de tout. Là, on vous parle de bouger. Et de bouger face à quelque chose vraisemblablement de nouveau. Une nouvelle opportunité. Et de chercher comment vous allez développer ça. Comment vous allez faire grandir ça. Comment vous allez agir. Comment vous allez vous comporter. Qu'est-ce que vous allez investir dans cette situation. Alors, il y a encore de la réflexion. C'est justement votre challenge aussi. Qu'est-ce que je vais investir dans la situation. Le 6 de denier. On est dans le donner. On est dans le recevoir. On est dans l'échange de valeurs. Et cette carte, elle nous parle de faire circuler. Je donne, je reçois. Parce que je donne, du coup, je reçois, etc. Et d'être dans l'équité, dans l'équilibre. Donc, vous avez besoin, effectivement, encore de votre mental pour vous lancer, certes, dans l'action. Mais en étant sûr que c'est équilibré pour vous, pour l'environnement. Alors, j'ai envie de vous dire d'abord pour vous. Parce que c'est ça qui vous insécurisait. Être sûr que vous allez recevoir à hauteur de ce que vous donnez. Que ça va être fluide. Que ça va être harmonieux. Que ça va être respectueux. Ok ? Donc ça, ça va être un peu challengeant pour vous. Mais il va s'agir vraiment de vous lancer dans une nouvelle aventure. En force, vous avez ce 5 de bâton et ce 7 de bâton. Du 5, on passe au 7. La carte qui manque entre les deux, c'est le 6. Et le 6, c'est la carte de la victoire. Ok ? Donc, en force, vous avez le fait de dépasser des conflits. Peut-être avec l'extérieur, j'ai beaucoup plus la sensation que ce sont des conflits intérieurs. Ok ? Ce qu'on a comme force dans ce 5 de bâton, c'est le côté émulation. Oui, il y a de la rivalité. Oui, il y a de la compétition. Mais si c'est avec l'extérieur, finalement, ça vous stimule. Ça vous donne la niaque. Et vous en sortez vainqueur de toute façon. Vous tirez votre épingle du jeu. Vous savez exactement, à travers ces frictions, ces envies qui s'entrechoquent, ça vous aide justement à savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette situation. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, mais que vous êtes... Peut-être que vous avez plusieurs options sentimentalement. Et vous ne savez pas exactement quelle est la personne qui vous conviendrait le mieux. Le fait que ça bataille un peu intérieurement, c'est justement à travers ce processus que vous allez sentir, à un moment donné, qui est le plus fait pour vous. Qui vous anime le plus. Pareil pour un projet. Pareil pour des actions, des activités, des... On est dans l'action. Alors ça peut toucher beaucoup de choses. Vous, vous savez mieux que moi ce que vous vivez. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais le schéma va rester le même. Il y a des envies qui s'entrechoquent. Soit entre vous et d'autres personnes, soit entre vous et vous. Et ce processus-là, qui peut quand même être un peu inconfortable, finalement, ça vous donne beaucoup de force parce que ça vous aide à devenir plus fort, à avoir maniaque, à savoir quelle est vraiment l'action principale que je veux poser, l'envie principale que j'ai, qu'est-ce qui me motive le plus, vers qui j'ai envie d'aller, vers quoi j'ai envie d'aller. Et c'est une victoire pour vous. Je sens qu'il y a une forme aussi de libération là-dedans, mais de libération à travers l'action. Je vous disais tout à l'heure, le mental ne peut pas tout faire. OK ? Donc ça, c'est votre force. Si vous sentez que ça frictionne et que ça bataille un peu, n'en ayez pas peur. Au contraire, ça va vous permettre de faire remonter votre vérité des tripes et du cœur à la surface. Donc c'est tout bon et ça va vous permettre de pouvoir vous lancer. Si vous hésitez, si la friction, c'est justement j'y vais, j'y vais pas, au bout du compte, ce qui va gagner, c'est le fait de vous lancer, de vous jeter dans l'aventure, de vous jeter dans l'action, dans la relation, dans le nouveau boulot, dans je sais pas quoi, mais de vous lancer. En challenge, se donner, recevoir, je vous en ai déjà parlé, vous avez le fou à côté. Donc là, il s'agit de se lancer dans une nouvelle aventure, de savoir ce qu'on veut, on sait vers quoi on va, mais il y a vraiment cette notion de se laisser aller dans l'inconnu. Vous voyez ce fou, il va faire un pas et puis il va se jeter dans le vide en fait. Donc il sait vers quoi il est attiré, il part avec peu de bagage, donc il laisse vraiment le passé derrière lui, mais il sait pas ce qu'il va rencontrer sur la route. En revanche, il a le plus important, c'est-à-dire qu'il a la confiance dans le fait que ça va bien se passer, qu'il va découvrir au fur et à mesure des étapes, il va découvrir quelles décisions il aura à prendre, quelles actions il aura à poser, le chemin va se dérouler sous ses pas. Mais il est confiant dans le fait que mon cap, c'est ça, je suis sur la bonne route, j'y vais. Non, j'ai pas tous les éléments. Et vous êtes peut-être en début de mois encore dans une recherche d'essayer de planifier, c'est ce que je vous expliquais en début de tirage, on essaye de planifier d'abord, d'avoir toutes les réponses avec le mental avant de se lancer dans l'action et de suivre le cœur et les tripes. Or c'est précisément le contraire, c'est se lancer avec le cœur, avec les tripes, et au fur et à mesure, une fois qu'on s'est lancé sur le chemin, le mental nous aide à bien réaligner la route, à trouver les solutions pour avancer le plus en sécurité possible et que ça soit le plus productif possible et que ça nous amène vraiment à bon port. Donc ça, ça va être un petit peu challengeant pour vous, de vous lancer dans cette nouvelle aventure, peut-être sans avoir tous les éléments, et puis de vous lancer dans une situation qui va vous demander d'être dans l'échange, dans l'échange avec une autre personne, avec d'autres personnes, il y a cette notion de laisser circuler. Vous ne pouvez pas tout contrôler là. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, vous, vous savez ce que vous pouvez donner dans une situation. Vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. En revanche, vous espérez que ça va être équilibré. Et peut-être que vous avez eu affaire à des situations où ça ne l'était pas. C'est bien pour ça que vous aviez du mal à vous relancer. Ok ? C'est challengeant pour vous, mais ça va vraiment aller dans le bon sens. Ça va aller dans le bon sens. Vous avez cette maîtrise de l'empereur et vous avez ici deux cartes qui vous parlent de changement. Et qui vous parlent de changement sur quoi ? Sur le fait de se protéger. Sur le fait de rester accroché à l'ancien. De rester accroché à ses valeurs. Si on vous demande de lâcher ça, c'est précisément parce que là, l'univers est en train de vous dire « Je sais que tu aimerais tout maîtriser, mais tu ne peux pas. Et ne t'inquiète pas. Je sais aussi que tu as peut-être eu des déboires et que ce n'était pas équilibré par le passé. Mais là, je t'assure que ça le sera. Alors, même si c'est un peu déstabilisant pour toi, vas-y, lance-toi. » Le message de l'univers dans la carte du fou, c'est « Lance-toi d'abord et moi, l'univers, ensuite, je suis là pour t'assister, pour te seconder, pour te réceptionner, pour faire en sorte de te rendre la confiance que tu as placée en moi. Je ne te lâche pas. Mais la condition que pose l'univers, c'est tant que toi, tu n'as pas fait le premier pas pour me montrer que c'est vraiment ce que tu veux, tu veux y aller. » Vous savez, c'est cette petite phrase qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Eh bien, aidez-vous d'abord en vous lançant dans la situation, une fois que vous savez exactement ce qui vous tient à cœur et vers quoi vous voulez aller. Et quand je dis « Vous savez », ce n'est pas « Vous savez avec votre tête », c'est « Vous savez avec vos tripes ». Lancez-vous. Et là, l'univers va répondre présent pour faire en sorte que ça soit réellement harmonieux, réellement équilibré, réellement nourrissant. Mais pour l'instant, vous n'en avez pas l'assurance et vous ne pourrez pas signer une assurance zéro risque avant de vous lancer. Ça, ça ne sera pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est un peu challengeant pour vous. Maintenant, je ne m'en fais pas pour vous. Vous êtes quand même le roi de la jungle, n'est-ce pas ? Ça ne va pas vous arrêter pour autant. Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous l'avez commencé, cette carte de l'Empereur et du page de bâton. Je vous en parlais déjà un peu tout à l'heure de l'Empereur. Vous avez beaucoup de maîtrise, vous avez beaucoup d'assises. Cet Empereur, c'est un chef de guerre. Il a déjà mené plein de batailles. Alors oui, il a eu des échecs. Il a aussi remporté des victoires. Mais échec comme victoire, ça lui a appris beaucoup de choses. Il a beaucoup d'expérience dans les pattes. Donc, il a vraiment une capacité à pouvoir aller de l'avant sans se laisser déstabiliser. Même si tout ne tourne pas comme il avait prévu, il saura de toute façon en extraire de l'expérience, des choses. Il ne se laissera pas abattre, cet Empereur. Donc, vous avez vraiment une énergie, une assise, une confiance qui fait que vous avez déjà commencé à, soit à vous lancer concrètement, soit vous êtes en train de préparer. Vous voyez, on a un échiquier, on a une pièce d'échec entre ses mains et puis un échiquier par terre. Vous êtes en train de préparer votre bataille. Il y a quelque chose avec ce page de bâton, là. Il y a une opportunité nouvelle. Vous avez un désir nouveau. Est-ce que c'est un désir pour quelqu'un, pour quelque chose ? Ça, vous savez mieux que moi. Mais il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous fait envie. Et vous êtes en train d'examiner ça avant de vous lancer. Vous êtes vraiment au bord de vous lancer. D'accord ? Je pense que pendant le mois de novembre, il y en a certains qui vont enclencher le mouvement dès le début du mois de novembre. Il y en a d'autres, ça va être au milieu de mois, d'autres qui vont attendre la fin du mois. Les énergies sont fluides, d'accord ? Chacun et pas tous les lions ne se ressemblent pas non plus comme des clones. Ok ? Mais dans l'absolu, vous êtes dans cette préparation mentale. Il s'agit de quelque part de visualiser. Vous savez, c'est la visualisation. On visualise déjà ce qu'on veut obtenir, le résultat qu'on veut obtenir. Qu'est-ce que je vais faire avec cette envie ? Comment ça va se passer ? Alors, c'est de la visualisation, pas pour border les choses intellectuellement, pour être sûr d'avoir tout planifié. Vous avez une part de planification. Vous êtes en train de, pour une part quand même, d'essayer de planifier. On n'est pas en train de vous dire de ne pas du tout le faire, mais de bien comprendre l'ordre des choses. C'est l'action d'abord et le mental et la planification au service de l'action. Ce n'est pas le contraire. Ok ? Mais visualiser, c'est visualiser, se servir du mental bien sûr, mais pas pour préparer le terrain. C'est utiliser le mental pour la puissance créatrice. C'est mettre le mental au service de cette envie, de cette passion. Parce que vous voulez le matérialiser, vous voulez le créer. C'est le principe de la loi d'attraction. Je sais d'abord ce que je veux. J'y pense, je le visualise, je le vibre dans toutes mes cellules. Et ensuite, je lâche. Et là, je crée, je matérialise. Ok ? Donc il y a cette notion avec l'empereur d'être quand même focalisé sur ce qui vous anime profondément, sur ce que vous voulez profondément. Vous voulez du stable. Vous voulez du stable. Et cette part de conflit, ça peut être entre la part de vous qui est attachée à l'ancien, à un ancien mode de fonctionnement, comment vous avez toujours géré les choses professionnellement ou sentimentalement. là où vous êtes votre zone de confort aussi. Il y a quelque chose d'un peu conservateur chez cet empereur. Et puis, de l'autre côté, cette nouveauté. Cette nouveauté qui amène un côté un peu timide, un peu débutant. On est dans une énergie de vallée. On est dans la découverte. D'accord ? Donc là, on a beaucoup d'expérience. Et là, on a vraiment ce côté un peu juvénile. Donc, ça peut amener un peu de conflit là-dedans. Mais, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce conflit, il va vous porter parce que c'est à travers ça que vous allez justement extraire, je pense, la fraîcheur de cette nouveauté, de ce vallée, de cette énergie de vallée. Et en même temps, l'expérience, l'ancienneté de cet empereur. Et à travers ces deux énergies-là, ça va vraiment vous mener à la victoire et vous faire sentir beaucoup plus précisément qu'est-ce qui vous tient à cœur et que vous avez aussi tout ce qu'il faut en vous pour y aller. D'accord ? Donc ça, il faut continuer. Ce qu'il faut lâcher, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est à peu près la même chose avec ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut entreprendre de nouveau, c'est ce qu'il faut lâcher, vous avez la roue de la fortune et le 2DP. Le 2DP, on est dans la confusion, dans la confusion mentale parce qu'on cherche une réponse avec sa tête. Donc il faut lâcher, il faut laisser un cycle se terminer. Il faut accepter de... Il faut lâcher cette protection. Vous voyez cette femme-là qui croise les bras sur sa poitrine en mode défensif ? Ça, il faut le lâcher. Laissez un cycle s'achever. Cette notion de... Cette roue, cette énergie de roue peut nous parler de cycle karmique qui s'achève. Donc laissez partir l'ancien. Laissez s'achever un cycle. Si vous avez du karma à nettoyer, à purifier, laissez-le partir. C'est OK. D'accord ? Le 2DP vous dit d'arrêter avec le mental, d'arrêter la protection, d'arrêter de chercher les réponses avec votre tête et de vous connecter à votre intuition. OK ? Donc partout où vous êtes encore en mode protection et en mode confusion mentale, de vous sentir bloqué, laissez ça derrière. Ça, l'univers vous dit mais lâche. Lâche, la roue est en train de tourner. En fait, l'univers est en train de vous aider avec cette roue. Il est en train de vous aider à passer à autre chose. Plus vous vous protégez et plus vous vous agrippez, plus vous freinez le mouvement. Vous n'empêcherez pas l'univers de vous amener là où vous devez être. Mais vous allez retarder les choses. OK ? Et ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, en fait, ça dit à peu près la même chose. C'est accepte de laisser mourir la part de toi qui s'accroche. Et ça, jusqu'à présent, vous ne le faisiez pas. Donc, il faut commencer à le faire. Cette carte de la mort, elle s'appelle dans ce tarot-là, elle s'appelle Death Rebirth, c'est-à-dire mort, renaissance. Et j'aime beaucoup cette notion-là dans ce tarot parce que dans tous les autres, on ne nous parle que de la mort. Alors, c'est un côté flippant quand on la voit. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Moi, j'adore cette carte. Je la trouve magnifique. Regardez ce ciel-là, cette explosion d'étoiles au milieu. C'est vraiment cette renaissance d'accepter de se laisser aller aux ombres, à la part d'ombre, à cette obscurité qui nous fait peur aussi. Mais acceptez de vous laisser aller à ça et de laisser mourir ce qui vous entrave, ce qui vous empêche, ce qui vous ralentit. Et ça, c'est cette attitude de 4DP où vous vous accrochez à l'ancien. Avec les deniers, on est dans la valeur. Alors, ça peut être la valeur matérielle. Pour certains, vous vous accrochez dans une situation à des biens matériels, à une sécurité de l'emploi, à quelque chose de vraiment concret. Les deniers nous parlent également de valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, aux choses, des façons de faire, etc. Donc là, il s'agit de laisser mourir vos anciennes valeurs, celles qui ne vous servent plus, celles qui vous ont ligotées, baillonnées, attachées. Pourquoi vous aviez développé aussi ces valeurs et pourquoi vous étiez aussi accrochés à ces valeurs ? Parce qu'on est dans le 4, parce que c'est extrêmement stable et extrêmement sécurisant. Alors, ça vous a été utile, c'est ok. Ça vous a été d'autant plus utile que si vous étiez en souffrance, vous aviez besoin aussi de vous protéger. Donc, vous vous accrochiez, vous allez trouver un mode de fonctionnement qui vous stabilisait, qui vous sécurisait, qui vous permettait quand même de guérir, de prendre du recul par rapport à une situation douloureuse. Donc, tant mieux. Mais c'est le passé. D'accord ? Donc maintenant, l'univers est en train de vous dire qu'il est grand temps de laisser la roue tourner. Arrête de t'accrocher. Laisse mourir ces parts de toi qui te maintiennent encore dans le passé. Et tu ne peux pas te jeter dans une nouvelle aventure et aller de l'avant avec un petit baluchon, repartir à neuf, en étant agrippé à toutes tes anciennes valeurs. Ok ? Donc ça, il faut le laisser partir. En résultat, je vous fais confiance, vous allez suivre, vous allez suivre ce cycle et cette énergie qui vous entraîne. Je sens que ça vous entraîne, ça vous entraîne malgré vous. À la fois, vous avez envie d'y aller, c'est vous qui, je vous disais tout à l'heure, c'est à vous d'initier le mouvement, d'initier le premier pas. Mais l'univers, l'univers vous pousse aux fesses. L'univers vous pousse aux fesses il attend que vous, vous fassiez quand même concrètement un premier pas dans la situation. Mais une fois que vous l'aurez fait, à mon avis, il va continuer de pousser. C'est pas étonnant que vous ayez cette carte de la victoire qui vous accompagne pendant tout le mois parce que le mouvement, c'est vraiment pour aller de l'avant vers du neuf, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Ok ? Et en résultat, vous avez cette énergie dont je viens de parler là, d'aller vers de l'épanouissement. Cavalier de bâton et sept de denier. Donc là, on est vraiment dans une énergie vive. Ce cavalier, il se lance. Il se lance et il se lance rapidement. Il n'attend pas, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il a envie de quelque chose. Il laisse vraiment s'exprimer son feu intérieur. Et regardez, j'aime beaucoup sur cette carte parce que vous qui étiez accroché à une forme de stabilité, vous allez trouver de la stabilité dans ce mouvement, dans cet élan. Regardez ici, on a un, deux, trois, quatre bâtons. Ils n'apparaissent pas sur tous les cavaliers de bâton, mais dans ce tarot-là, on a cette notion de, bien sûr que je laisse parler mon feu, il y a une notion d'être complètement libre. On a ce cheval qui se cabre derrière, mais le quatre de bâton, on est dans le quatre, je vous en parlais ici, on a cette notion de stabilité. ça ne vous empêche pas d'être stable, de laisser parler votre passion. Ok ? Ce n'est pas la même stabilité que quand on s'accroche à l'ancien, mais dans la nouveauté, cette carte, elle vous dit que vous allez trouver aussi de la stabilité et une meilleure stabilité parce que ça va vous correspondre vraiment. Regardez cette jeune fille comme elle s'éclate, vous n'avez pas envie d'être dans cette énergie-là, c'est quand même plus fun que ça. Ok ? Et ici, ce set de deniers, lui, il vous parle de lenteur. Donc, il y a une notion, je retrouve cette notion du fou, de créer cette première impulsion, de se lancer, mais de se lancer pour du durable, pour du long terme. Il y a quelque chose de vraiment patient et productif chez ce set de deniers. Là encore, on est dans la valeur. Pour certains, ça peut être se lancer dans une nouvelle carrière, un nouveau job, un nouveau projet, bref. Mais vous voulez que ça soit fructueux, vous voulez récolter, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, oui, mais pas juste comme ça pour prendre un bol d'air et vous changer les idées. Non, vous voulez que ça vous rapporte, que ça vous rapporte dans le temps. Et vous avez déjà commencé à préparer le terrain. Ok ? Donc, vous avez déjà commencé à préparer le terrain et en fin de mois, il y a vraiment cet élan où vous démarrez. Vous y allez. Ok ? Vous y allez et là, on vous dit non seulement vous y allez, mais ça va porter ses fruits. Parce qu'il y a déjà ce travail que vous avez fait en amont et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, fais le premier pas et moi, l'univers, je suis là derrière pour te soutenir et t'accompagner. Donc, l'univers sait, les efforts que vous avez mis dedans et le travail que vous avez déjà commencé à faire pour laisser derrière vous tout ce qui vous emprisonnait, tout ce qui vous tiraillait. Il a commencé à faire pousser des choses. Maintenant, il attend aussi cette énergie vive qui vient de vos tripes à vous. Et vous les mettez en oeuvre en fin de mois. Donc, je suis ravie pour vous, les lions. Je ne sais pas vers quoi vous allez. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je serai heureuse de découvrir vos aventures. mais quelle que soit la direction que vous avez choisi de prendre, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond vraiment, qui vous anime vraiment et qui va être très porteur pour vous. Qu'est-ce qu'on a en conseil ? Le ressenti qui vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous parlais de la visualisation créatrice. Ben voilà, c'est ça. Si vous vous concentrez là-dessus, vous allez récolter bah ça, vous allez récolter ça et vous l'avez déjà fait. Ok ? Donc là, il s'agit de vous concentrer sur la nouveauté, sur l'échange, l'échange harmonieux, sur le fait de se lancer, sur ce qui vous anime profondément, sur votre expérience, votre assise, votre confiance en vous aussi. et vous allez matérialiser quelque chose qui va être vraiment très éclatant pour vous et puis très fructueux pour votre avenir. J'ai ce rappel de la marguerite. Vous êtes en train, en vous lançant, vous allez faire pousser des choses très prometteuses. Prometteuses, pardon. Des choses, c'est féminin. Des choses très prometteuses pour vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.